Après Redo au fileur, l'icekaï aussi problématique que grandiose, regroupant tout ce qui pourrait me faire ban sur Youtube, arrive la nouvelle oeuvre du même auteur, j'ai nommé The World Finest Assassin ! Nous sommes vraisemblablement dans un monde fantastique, de jeunes filles sont vendues en tant qu'esclave sur la scène et waouh, je prends pour 10 millions, moi j'achète pour 20 millions, originaire de Swigel, et âgé de 13 ans ! Oh putain ! Bon finalement elle avait un flingue, et un aimbot apparemment, et tue tout le monde avec ses coéquipiers qui sont venus délivrer les autres esclaves, et puis piou 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 ! Mais là, on retourne dans le vrai monde, fait d'oxygène et de pixels qui font mal aux yeux, nous suivrons un des meilleurs assassins de tous les Etats-Unis, enfin je crois, il se fout éperdument des assassinats qu'il effectue, sachant que c'est un pion, et qu'il ne fait qu'exécuter les ordres, sans être vraiment un défenseur de la paix ou de la justice, c'est un outil, et il le sait, c'est alors qu'il meurt, car son organisation l'a trahi, qu'il se met à penser à toute sa vie, et qu'il se dit, putain, j'ai vraiment fait que ça de ma putain de vie, et pourquoi je suis à poil aussi ? Et comme dans tout bon isekai qui se respecte, il n'est à présent que regret et frustration pour lui même, mais une déesse apparaît devant lui, euh mauvaise déesse, une déesse apparaît devant lui et le réincarne dans un nouveau monde, fait d'épées et de magie, à condition de simplement tuer le héros de ce monde, tâche assez basique pour un assassin, ça ne serait pas du gâchis de refuser une pareille offre ? Donc vous aussi vous aimez bien nintendo ? De quoi vous parlez ? Parce que vous êtes une déesse ! Donc il accepte, choisit ses compétences de départ, part sur un build chasseur, et bam le voilà rené, 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 gros nez, euh j'suis plus très chaud là… Dans les premiers épisodes, Luke va rester dans son personnage pour l'incarner, recréer les étapes de l'enfance où on écoute notre mère et obéissons à notre père, globalement le reste sera du développement de compétences et tout ce qui fait un bon début d'izekai, le genre de bail que je ferai assez de fois pour être complètement cheaté, et tout one shot, n'allez pas me faire genre que vous feriez pas la même, ensuite arrivent de nouveaux personnages, sa mère qui l'adore, et son daron qui vient et qui lui dit Et c'est là que tu réalises que t'es dans une oeuvre de l'auteur de RedoFiller, et que finalement non, c'est pour vérifier l'intégrité de son corps, comme tout daron ferait, n'est-ce pas ? L'anime continuera sur cette lancée, pour nous montrer un gars assassiné des gens qui le méritent, avec des bonnasses au gros sein, des énormes canons, de la magie et un perso badass, que demande le peuple ? En fait au début, c'est plutôt marrant et sympa à suivre, puisque c'est le commencement, la création du monde qui va nous entourer et nous surplomber tout le long de notre visionnage, mais plutôt que de contempler le ciel, la faune, la flore, ou sa daron, dépend des points de vue, Lug, oui parce que c'est son nom, n'a clairement pas ton temps, le ref il rush tout, il prend les compétences qu'il lui faut et il se casse, à croire qu'il veut tout speedrun, ça va pas du tout hein, mais c'est très marrant à suivre ! Quand il résume tout de sorte à ne prendre que l'essentiel, tout maximiser, en tant que joueur régulier d'RPG, je sais la galère que c'est de faire un build, et quand on sait ce qu'on doit faire, on le fait vite pour rapidement atteindre son objectif, donc là j'ai un peu l'impression que c'est pareil, et c'était plutôt kiffant, n'allons pas mentir ! Alors 89g par cm3 sur 1083 degrés, égale 63,5… Oh là va falloir y aller doucement hein, moi j'ai fait filer STMG hein… Après dans STMG y'a S, donc euh… T'as pas tort, t'as pas tort ! Ce que j'adore réellement, c'est plus ou moins quelque chose qui se concrétise vers l'épisode 4, c'est le fait que le perso principal simplifie vraiment tout, on rentre directement dans le vif, en déconstruisant le genre de l'isekai, ici on va pas prendre 3 plombes à recruter des gens, et on va faire vraiment attention à ce qu'ils ne nous trahissent pas et nous fassent véritablement confiance, en utilisant des stratagèmes que finalement on a tous pensé, en regardant des héros idiots venant d'autres animés, le visionnage d'une personne avec beaucoup d'animés regardant son actif, aura généralement envie de passer tous les moments chiants, bah quoi de mieux que le personnage principal lui-même qui le fait pour nous, en étant sur la même longueur d'onde que le type qui ne veut simplement que regarder ce qu'il y a de plus divertisseur dans son animé, donc des combats, des explosions, des plans d'assassinat, et des plans de caméras vraiment… Lug ! Nous sommes des outils pour tuer les gens ! Son père ! Nous sommes des humains avant tout ! Ayano Koji ! Franchement, je commence à me faire beaucoup au zisekai, et un truc que je remarque trop souvent, c'est que la réincarnation des personnes concernées, les rendent souvent trop bons, trop fort, trop beau, genre littéralement les gars ça pouvait être des gros fils de pute dans la vraie vie, mais dans l'isekai ça va, pas de soucis hein, ça devient des saints, ils sont au contact du monde entier, ils sont sûrs d'eux, et franchement c'est pour ça que j'avais bien aimé Mushoku Tensei, parce que c'est réaliste, mais là, The World Finest Assassin ne déroge pas à la règle, et le comportement du jeune garçon, sauf son objectif qui reste le même, n'a plus grand chose à voir avec la personne qu'il était avant, alors attention, je suis d'accord que niveau rédemption, il veut vivre autrement qu'étant un outil, il veut vivre en tant qu'être humain, etc, ça d'accord, mais c'est pas censé changer foncièrement son personnage entier, voyez ? On peut donc apprendre en lisant, pourquoi personne n'y avait jamais pensé ? Hmm, je me pose la question aussi... Après ce que j'aime bien, c'est qu'on te vend clairement pas du rêve, dès le début, on te réincarne, on te dit que tu vas buter un héros, t'as telle année pour le faire, voilà hein, et tous les aspects découlant de cette initiative sera dans le but d'accomplir cet assassinat, donc on ne peut pas vraiment être déçu en fait, puisqu'on ne vous a vraiment rien promis, donc toutes les bonnes caractéristiques que proposera l'œuvre seront reçues avec stupéfaction et étonnement positif, et ça c'est plutôt smart, bah là c'est clairement le fameux je ne m'attendais à rien et je ne suis pas déçu, et honnêtement, c'est presque le mot principal de l'œuvre, au début tu commences avec beaucoup d'a priori, encore un isekai, on s'en bouffe à chaque fois, c'est sûr et certain que ça va être super générique, et c'est vrai, ça l'est vraiment, à part l'objectif et le cadre qui se veulent un peu différent, mais le reste de la forme, c'est du pur isekai comme on en bouffe souvent, mais vu qu'on ne s'attendait pas à grand chose, et moi personnellement je ne m'attendais à rien, je vais pas vous mentir que j'ai regardé cet anime en pensant bien le bâcher en vidéo ensuite, bah vu que j'ai regardé avec cette finalité là, bah finalement c'était pas si mal, genre c'est très loin d'être dégueulasse, on a des moments stylés, un perso principal avec beaucoup de flow, un harem, une famille aimante et avec une histoire, une forme intéressante et pas encore exploité, celle de l'assassinat, le revêtement de plusieurs vies, avec un recrutement express de personnages qui sautent tous ces moments chiants de personnages secondaires sans fond, dont on s'en bat littéralement les couilles, ah je vous ai dit qu'il m'en faut pas beaucoup pour apprécier un anime, je vous ai dit, je suis très indulgent moi hein, j'ai grave kiffé par exemple que les meufs de son harem ne sont pas totalement connes, et savent que ce sont des outils pour lui, c'est tout bête à faire mais moi j'aime bien, le tout saupoudré d'un petit kiff inattendu pour le suivi d'une mission, voir comment lugopère, ça me rappelle mes débuts d'assassins creed sur 360, ou je me faisais littéralement des scénarios de fou, bah là j'ai ressenti ce petit intérêt, et juste ça, ça m'a permis d'apprécier l'oeuvre dans tout son ensemble, donc je pense que pour cette série là, il faut simplement prendre ce qu'il nous plait, et avec le contenu qu'on nous propose, ça reste assez simple de choisir, après dépend pour qui… Bon, n'allons pas mentir, mais son harem est vraiment sans personnalité, elle a un fond, certes, car il nous fait part de son histoire personnelle, de son passé, mais bon, ça suffit pas totalement ! Quisine ! J'adore par contre ce contraste tout le long de la série, parce que quand vous réfléchissez deux minutes, l'animé possède tous les clichés possibles d'Isekai, le harem, les waifu, le héros, enfin bref, tous les clichés mignons et envahissants qu'on peut avoir, mais à côté, souvent sans crier égard, t'as le côté meurtre, assassinat, utiliser des gens comme des pions, qui revient à côté, et franchement, c'est pas mal comme ressenti, tu te dis que dans tous les cas, peu importe ce qui va se passer, ça sera pour cette finalité là, donc on l'accepte assez facilement, viens là que je m'intéresse à l'histoire d'orpheline, viens là que je m'intéresse au commerce, alors que je fais des études de RH, en fait on ne va pas très loin sur le fond, mais dans la forme, tout est là pour nous faire kiffer, si on prend la peine de chercher un peu, donc que dire de plus ? C'est un bon petit Isekai, de quoi faire bien passer le temps en kiffant premier degré, on est certes sur un giga hoké chair, mais c'est très loin d'être dégueulasse, et propose quelques idées innovantes, comme euh... Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre tome 2 du manga, ou plus précisément chapitre 10, ou encore volume 2 du light novel, comme ça y'en a pour tout le monde, alors oui, vous allez me dire, mais c'est super bizarre, l'animé il a adapté genre que 10 chapitres ? Et oui, vraiment, l'animé n'a adapté que 10 chapitres, je peux dire qu'on reste sur une adaptation parfaite, puisque l'animé n'a littéralement rien loupé, ou presque, parce que le rendez-vous avec Jia n'est pas dans le manga, ni même que la mission du type qui revendait des infos, mais sinon tout le reste ça va, mais en plus, l'animé a fait durer encore plus certains événements, en ajoutant des dialogues, des interactions, et quelques moments de silence et de combat, donc au final oui, 10 chapitres, ou un volume de light novel pour 12 épisodes, un record, mais je préviens, globalement l'adaptation est très bonne, pas autant que la daronne hein, mais elle est très bonne, néanmoins, l'approche du manga sur l'oeuvre se veut un peu plus tirer vers le côté humour, comédie, y'a qu'à voir les dessins des différentes planches, c'est quand même vachement flagrant, on peut voir que la série est un peu plus habite humoristique la plupart du temps, par rapport à ce côté un peu plus sérieux que se veut avoir l'animé, y'a aussi quelques façons de faire qui sont assez différentes, par exemple l'entrée de Lug dans le manoir, ou aussi ça c'est gratuit, le fait que les deux meufs ont vu son sgeg dans le manga, mais pas dans l'animé, pour des raisons que je peux très bien imaginer, d'ailleurs tout est un peu plus poussé dans le manga, le côté creepy des orphelins, l'assassinat, etc, donc si vous ne voulez pas être perdu en reprenant, reprenez tome 1 ou chapitre 9, donc un peu avant le dernier épisode, et si vous avez véritablement beaucoup kiffer la série, je vous conseille de reprendre du début, vous n'aurez pas tellement à lire, ça va, et vous verrez que l'approche n'est pas du tout la même, et niveau du light novel, tout est respecté, j'ai rien à dire, l'animé ajoute même des scènes en plus de développement, donc que demande le peuple ? Mais pour ceux qui préfèrent attendre de voir si une saison 2 pourrait sortir, sachez que niveau de la popularité, ça allait, ça s'est quelques fois retrouvé dans les top country roll, et même une fois en 2ème place dans le catalogue Netflix japonais, devant Komi-san et le reste, pour vous dire, donc à ce niveau là, on va dire que ça va, et les revenus streaming qui en ont découlé, ne devraient pas être dégueulasses non plus, et enfin niveau de l'adaptation, ben actuellement, il y a 6 volumes du light novel, et 4 tomes du manga, vu le peu qu'a adapté l'animé, oui, on est très large, s'ils font pareil, on pourrait même faire 2 saisons en plus, voyez ? En fait le souci, c'est que tout est moyen, l'oeuvre est moyenne, ses personnages sont moyens, sa popularité est moyenne, ses ventes aussi, tout est moyen ! Y'a pas eu de boost particulier des ventes du manga ou du hélène après l'animé, genre vraiment, c'est moyen, mais pas dégueu, donc actuellement, la seule chose que je peux vous dire, c'est que la saison 2 est possible, ça dépendra du comité de production, et à savoir si le studio Silverlink est chaud aussi, vu qu'ils ont prévu de faire encore plus animé cette année, y'a possibilité que celui-ci soit dans le lot, mais on est tout sauf sûr du coup ! Dans tous les cas, vous le savez très bien, mais je vous préviens en commentaire, vous avez juste à en laisser un, et vous m'excuserez un peu de ma voix, parce que je suis un peu malade, donc je sais pas si c'est… Donc sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez d'aider, n'hésitez pas à vous abonner à l'équipe, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501 Oh putain, j'ai oublié de parler de l'opening qui était genre masterclass mon ref, genre vraiment, c'était une dinguerie niveau visuel, j'adore sa grand-mère la pute !